Salut tout le monde c'est Fils le Brasseur Aujourd'hui On est au mois de novembre Et l'Halloween est fini Ca veut dire quoi? Ca veut dire que oui Noël arrive Mais pourquoi le lien entre l'Halloween, Noël et la vidéo d'aujourd'hui? C'est super facile On a reçu une nouvelle chose à tester de nos amis Grandfather Le Killer Pack de Grandfather On a notre Klicol Pack On va ouvrir la boîte avec vous On va vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qui vient avec le Klicol Et par la suite, on va faire un petit test On fera un review un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Première étape, on coupe les straps Quatre straps Quatre straps Petite taille de précaution à lire Petite taille de précaution à lire Et voici la bête Et voici la bête Ce qui vient avec Un petit kit Pour le Grandfather Connical Alors Petit Glicol Pack De Grandfather On va s'arranger pour qu'il fonctionne Il faut attendre 24h qu'il soit à plat Avant de le brancher Je l'ai bougé pour venir ici Fait qu'on va attendre avant de le brancher pour vous le montrer Ça va faire partie du review Qu'on va faire avec le Le Glicol Pack Je vais ouvrir la boîte avec vous Et vous expliquer surtout C'est quoi le Glicol Pack Alors c'est quoi cette machine-là? C'est un refroidisseur On va mettre un liquide qui s'appelle du Glicol dedans Le Glicol va passer à travers Notre connexion kit Des tubes pour aller brancher notre fermenteur dessus Et ça va recirculer à la température qu'on lui demande Pourquoi c'est si important que ça? La température de fermentation joue un rôle crucial dans le goût de votre bière Parce que la lever va donner vraiment le goût qui se trouve en dernier dans votre bouche Entre le nez et la gorge, la flaveur Et c'est la lever qui donne ce goût-là C'est vraiment l'estère de la lever Chaque lever a un estère différent Et chaque lever à une température différente va donner un goût différent Et sa plage de fonctionnement va être beaucoup plus précise On a déjà vu qu'on a l'atténuation, on a la flocuation L'atténuation c'est comment la lever va manger le sucre Pour faire le plus possible d'alcool Mais c'est exactement ce que ça ici nous permet de faire C'est de les jouer dans sa plage maximum Tout dépendant quel type de fermenter nous avons On a plusieurs sortes de glycol pack Aujourd'hui je vais tester le Grandfather Le système glycol pack de Grandfather Peut contrôler jusqu'à 4 fermenters Les connexions sont à l'arrière Ce qui permet de ne pas avoir rien avant C'est plus propre On peut contrôler avec le plus et le moins Pour setter notre température Les accessoires qui viennent avec notre chiller Un c'est le petit tâteau noir en stainless avec un petit screen On a notre tube pour faire circuler D'après les instructions Notre fil d'alimentation Qui va servir à brancher et à mettre de l'électricité dedans En gros c'est quoi un glycol pack ? C'est un gros fridge d'air qui va juste refroidir du glycol Qu'on mélange avec de l'eau Pour aider justement à refroidir nos fermentations Soit avec un coil, comme ça ici Qui va servir à faire passer le liquide froid dedans Ou Dans le cas du connexion Comme on peut voir la description La vidéo là On a double paroi qui refroidit Ça veut dire que l'électricité va passer à travers la paroi Et va sortir de l'autre côté Qui va faire que la paroi va être froide Et c'est comme ça qu'on va contrôler notre fermentation Avec le degré prix On voit que Lui il a 4 sorties Ça veut dire qu'on peut contrôler 4 fermenters connexion Il est vraiment fait pour être utilisé avec les connexion de Grandfather Ça fait que c'est des plug and play On branche puis on s'amuse, c'est tout J'ai très hâte de l'essayer Et de vous montrer Comment il fonctionne ce petit appareil là On a la petite poignée pour le transport Il est sur roulette Ça veut dire que quand on va faire notre ménage Sur notre brasserie C'est facile à déplacer pour être sûr de passer la moppe en dessous Pour pouvoir s'avancer avec des mouches à fruits C'est vraiment facile à brancher Nos tubes sont déjà de couleur Le bleu c'est pour la sortie Le rouge c'est le côté qui est chaud Ça veut dire quand il y aura froidi Et ils ont mis des plugs de couleur aussi pour les brancher Qu'est-ce qui nous aide vraiment à bien connaître le in et le out de notre glycol pack Ici, le petit bouchon à quoi ça sert C'est pour venir brancher notre sonde Ça fait que notre sonde de notre fermenter qui va parler et avec l'électronique de lui ici Pour bien contrôler notre température sur chaque fermenter Ici, on a notre plug d'alimentation pour brancher notre 120 volts On a notre petite poignée ici pour le transport Pour que ce soit plus facile comme je le disais tantôt Tout le reste c'est en stainless C'est bien fait, on ne peut pas accrocher les ailettes On ne peut pas rien accrocher On a vraiment facile à nettoyer On a notre petite notice Ou notre petite manuelle d'instructions au-dessus collée Ça fait qu'on ne peut pas l'oublier et on ne peut pas l'échapper C'est tout le temps à la même place La description du produit va être en-dessous de la vidéo J'espère que vous avez apprécié la vidéo Si c'est le cas, faites-moi les savoirs, partagez en grand nombre N'oubliez pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait La petite cloche Pour rien manquer de ce que je fais On se dit dans une prochaine vidéo les amis Bye Noël arrive à grands pas Alors n'oubliez pas qu'au brasseur On a plusieurs choses pour vos brasseurs ou pour vous-même Des fois, un petit cadeau fait de mois par mois C'est toujours plaisant On a nos journées de brasse, nos cours, nos activités qui s'en viennent à grands pas Une petite surprise dans pas très longtemps Début 2020 Vous allez voir, je vais vous faire une belle annonce pour ça J'oubliais, c'est un paramètre vraiment, vraiment, vraiment important à contrôler la température C'est probablement un des paramètres les plus importants qu'on met de côté C'est dispendieux Par contre, il faut vraiment bien contrôler la température Surtout les mauvais goûts vont venir de la température de fermentation Fait que quand on scrape une batch en parenthèse Souvent ça vient de le fait qu'on a pas bien contrôler nos températures Soit trop chaud On parlait un peu de levure aussi La levure est un organisme vivant Elle va se modifier avec le temps Ça veut dire qu'elle n'agit pas tout le temps de la même façon La seule manière de le vérifier c'est avec des tests de densité et des tests de pH Quand on est en tourie ou en chaudière de plastique Qu'est-ce qui est super correct quand on commence On peut pas l'ouvrir et tout le temps prendre des échantillons On a des gros risques de contamination C'est pour ça que les fermenteurs coniques Qu'est-ce qui est pratique? On a des valves défi de chantillonnage Et j'ai réussi à le dire, et oui Et on peut prendre nos densités On peut prendre nos pH avec Sans risque d'insérer quelque chose dans la bière Une bactérie, l'oxygène, whatever C'est pour ça que j'aime vraiment ça les fermenteurs coniques C'est pour ça qu'on a beaucoup de fermenteurs stainless présentement en magasin Et c'est pour ça que je fais des vidéos pour vous montrer comment bien les utiliser